Bonjour, je vous propose un nouveau tutoriel sur JeanPierreVillade.com sur CLPay Evolution 2016 sur la paye des CDD. L'objectif de ce tutoriel est de bien vous apprendre à créer une fiche salariée spécifique à un CDD. Nous verrons également un profil CDD qui n'existe pas par défaut sur CLPay. Je vais vous montrer comment paramétrer un profil CDD. Nous verrons donc après la réalisation d'un bulletin de paye d'un CDD avec les rubriques spécifiques à un CDD. Également par rapport aux cotisations chômage, en fonction du motif du recrutement du CDD, nous verrons comment intégrer les cotisations spécifiques chômage par rapport aux majorations qu'il doit effectuer. La première chose que nous allons voir, c'est donc la création d'une fiche salariée CDD. Pour ça, je vais ici dans salarié, je vais faire créer. Pour faire simple, je vais l'appeler CDD. Au niveau de l'état civil, c'est vraiment de l'administratif. Je vais mettre juste une adresse. Après, si vous voulez vraiment avoir plus d'informations sur la fiche salariée en globalité, je vous invite à consulter le tutoriel sur la fiche salariée. Là, on va voir vraiment les spécificités du CDD. Ce qui est important, c'est par rapport à affectation. Là, vous mettez son emploi. Bien sûr, ça a été créé avant. La catégorie. La catégorie est très importante puisque maintenant, effectivement, par rapport à la catégorie, quand on crée les informations, je vous invite à consulter le tutoriel sur le menu base, liste 1, étape 1. Ici, déjà, dès qu'on crée une catégorie, il y a déjà des informations qu'il va rapatrier par défaut. Voilà. Donc, qualification et classification. Donc là, il faudra bien indiquer, je dirais, par rapport à sa catégorie, si votre convention collective, bien sûr, l'indique, s'il y a un coefficient, un niveau, un échelon. Donc, même le statut. Donc, ensuite, ici, le code d'emploi PCS. Donc, ça, c'est obligatoire. Alors, ce n'est pas bloquant pour les payes, mais pour la fin de l'année, ça sera bloquant pour la DSN. Donc, il faut absolument le renseigner. Ok. Donc, là, on va mettre la donne d'entrée. Donc, là, je vais faire simple. Par exemple, on est au mois de novembre. Donc, là, je vais mettre, par exemple, 2015. Voilà. Hop. Ensuite, donc, après, effectivement, ici, on va mettre... Alors, le profil, pour l'instant, comme par défaut, un profil CDD, ça n'existe pas sur Ciel. On va voir comment le paramétrer. Et quand on l'aura paramétré, on reviendra dans la fiche salariée pour l'affecter. Donc, ici, voilà. Donc, c'est vraiment le plus important par rapport à l'onglet CDD, par rapport au salaire. Donc, là, il faut rattacher la convention collective. Voilà. Ici, donc, en fonction de son type de paye. Donc, s'il est mensualisé, Ciel vous dit qu'il faudra renseigner, on va le faire tout à l'heure, deux variables, salle-base et H-moi. Ici, donc, là, c'est par rapport à sa rémunération contractuelle. Donc, s'il est, mettons, à 1800 euros. Voilà. Nombre d'heures. Voilà. Alors, pour l'instant, je fais simple. On verra, après, les temps partiels, un tutoriel sur les temps partiels. Donc, là, c'est un CDD à temps plein. Donc, là, mettons, il fait 7 heures par jour. Voilà. Donc, là, c'est, voilà. Donc, nature de contrat. Ici, vous mettrez CDD. Intitulé du contrat. Donc, là, comme il n'y aura pas d'exonération, vous mettrez, voilà. Et en principe, il y a autre contrat. Voilà. Voilà. Et là, ce qui est très important, c'est donc, si vous le recrutez pour 3 mois. Donc, là, mettons, on peut mettre fin janvier. Et très important, c'est le motif de recours. Parce que, en fonction de ce motif de recours, vous verrez, il faudra mettre les majorations de cotisations chômage spécifiques. Donc, là, par exemple, je vais mettre que c'est par rapport à un accroissement temporaire d'activité. Donc, là, il est un emploi unique. Voilà. Alors, il n'est pas employeur multiple. Donc, là, c'est pour les abattements frais professionnels. Les congés. Donc, là, en fait, eh bien, ça va. Alors, après, il y aura deux possibilités. Donc, pour 3 mois. Après, c'est vrai. Donc, soit vous payez... Alors, on le verra, justement. Soit vous payez les congés payés tous les mois. Voilà. Sinon, après, eh bien... Donc, c'est vrai que là, c'est pour 3 mois. Sinon, s'il est là plus longtemps, eh bien, il y aura, donc, un compteur des congés payés. Et après, il pourra prendre ses congés payés ou vous les paierez, donc, lorsque il partira. Voilà. Donc, là, après, donc, la banque, ici, donc, là, on va mettre par chèque. Voilà. Mais si vous le payez par virement, ici, il faudrait mettre le RIP du salarié. Donc, là, tout ça, je vous invite à consulter le tutoriel sur vraiment la création d'une fiche salariée. Là, on voit vraiment ce qui est spécifique au CDD. Voilà. Donc, là, comme il n'a pas de spécificité par rapport à l'activité, ça sera salarié non concerné. Donc, il sera, vous voyez, temps plein. Au statut conventionnel, donc, là, pareil, si l'employé, par exemple, voilà, vous mettrez employé. Par rapport aux caisses de retraite, il sera non-cadre. Donc, dire contexte, ça ne le concerne pas. Donc, là, il ne sera pas ouvrier, il sera employé. Voilà. Donc, il n'y a pas d'exonération au niveau cotisation retraite. Il dépend du régime, donc, général. Voilà. Pour tout ce qui n'est pas obligatoire. Voilà. Donc, là, ici, c'est fait. Et après, IP. Donc, là, on va le voir justement par rapport au tutoriel sur tout ce qui est prévoyance et mutuelle. Donc, s'il y a un contrat de prévoyance, ici, il faudra absolument, vous voyez, le rajouter. Et, en fait, voilà. Donc, ici, automatiquement, il faut absolument avoir créé le contrat de prévoyance avant, bien sûr. Mais après, effectivement, vous le rajoutez. Donc, au niveau du salarié est divers. C'est pour, donc, les affectations comptables. Pour constater le brut et le net à payer. Et, en fait, donc là, pour l'instant, on n'a pas l'onglet variable. Dès qu'on va faire OK, il y a un onglet qui va se rajouter. Voilà. Donc, si je reviens maintenant dedans, il y a l'onglet variable qui s'est rajouté. Et qui va me permettre de rajouter, donc, vous voyez, d'alimenter la variable sale base et H-mois. Pour au moins calculer la première rubrique de paye. Donc, pour au moins calculer son bulletin de paye. Donc là, après, il faut se positionner sur sale base et H-mois. Voilà. Et, vous voyez, sale base. Donc, comme il était à 1800 euros. Voilà. Donc, ça, au moins, là, ça va me permettre, quand on verra le bulletin de paye, de pouvoir au moins calculer la première ligne. Maintenant, il y a une particularité, effectivement, dans Ciel, c'est que un profil CDD, ça n'existe pas. Vous voyez, donc ça, c'est les profils par défaut. Il n'y est pas. Donc là, toujours, je vous invite à le faire, il faut toujours au moins garder les profils propres, on va dire, de Ciel Paye. Et là, on va dupliquer un profil de ciel pour l'adapter. Donc, celui qui y ressemble le plus, entre guillemets, c'est celui qui s'appelle non-cadre. Donc, on le duplique. Voilà. Ici, donc, vous pouvez même l'appeler CDD, ça sera beaucoup mieux. Voilà. Ici, même, vous pouvez mettre, alors, vous pouvez mettre salarié, vous pouvez mettre, admettons, même NC pour non-cadre CDD. Voilà. Et là, maintenant, ce qu'il va falloir faire, effectivement, alors, on verra, les rubriques. Alors, après, deux possibilités. Si vous payez, admettons, les congés payés tous les mois, par défaut, il y a une rubrique, donc, qui s'appelle R704. Donc, dans ce cas-là, il faudra, donc là, je vais faire exprès de l'insérer. Donc là, pour mes cas de figure, si vous payez, je précise bien, les congés payés tous les mois, et bien, vous irez, donc, on fait insérer. Voilà. Et là, on tape la R704. Voilà. Ensuite, donc, là, il y a une particularité dans CL, c'est que CL, en fait, par rapport aux cotisations chômage, eux, il y a juste la rubrique Pôle emploi. On va dire la standard. Donc, je vais me positionner juste en dessous. Et je vais vous montrer toutes les rubriques, voilà, en fonction du CDD que vous recrutez, par rapport aux motifs. Si c'est un accroissement d'activité, si c'est un CDD d'usage, si c'est inférieur à un mois, supérieur à trois mois. Et bien, ici, vous irez, donc, alors, c'est vrai que dans ce cas-là, même, vous voyez, il faudra créer trois, enfin, en tout cas plusieurs profils. Là, mettons, vous voyez, ça pourrait être, mettons, un CDD, vous voyez, mettons, supérieur ou égal à trois mois. Donc, dans ce cas-là, vous voyez, donc, à trois mois. Donc, dans ce cas-là, puisque c'est une cotisation qui va se calculer automatiquement, ici, on va mettre la rubrique, je dirais, de cotisation chômage qui correspond. Si vous avez un CDD inférieur à un mois, il faudra dupliquer celui-ci à la rigueur. Vous enlèverez la cotisation supérieure à trois mois et vous y mettrez, je vais vous montrer laquelle, la cotisation chômage de majoration correspondante. Voilà, et comme ça, après, vous aurez les différents profils CDD que vous pourrez affecter ensuite dans la fiche à l'arrière. Donc, là, je fais insérer. Et ici, alors, donc, je vais faire défiler les rubriques puisqu'elles sont l'une en dessous des autres. Donc, ça peut être soit la C210, soit la D211 ou la 212. Vous allez voir. Voilà, ici, vous voyez, alors, ça, ça, voilà. Donc, en fonction du cas de figure par rapport au CDD, eh bien, vous voyez, donc là, mettons, pour celui-ci, je vais mettre la C211. Voilà, donc, si vous créez ce profil-là, donc, si vous avez après inférieur à trois mois, vous voyez, vous mettrez celle-ci. Si c'est inférieur à un mois, vous mettrez la 210. Donc, c'est trois profils. Voilà, et en fonction du profil, vous mettrez 210, 211 ou 212. Donc, là, je vais mettre la 211. Voilà, voilà. Et donc, là, je fais OK. OK. Donc, là, mon profil est paramétré. Donc, il faut absolument, maintenant, que je revienne dans ma fiche salarié. Je vais dans affectation. Et là, du coup, je vais dans mon profil et je vais, donc, dans le profil qui s'appelle CDD. Donc, là, maintenant, eh bien, je peux faire OK. Voilà. Et donc, maintenant, je vais faire son bulletin de paye. Donc, je vais dans la gestion bulletin de paye. Pour le mois de novembre. Je fais créer. Donc, là, en fait, je vais sélectionner celui-ci. Je fais à partir du profil. Voilà. Et là, je vais bien voir les rubriques spécifiques au CDD. Donc, là, je vais le laisser calculer. Vous allez voir. Voilà. Donc, là, mettons, il me calculerait. Alors, là, bien sûr, c'est en fonction des cas de figure. Soit vous la mettez, soit vous la mettez pas. Enfin, la 704. Voilà. Donc, là, il me le calcule bien. Et si je vérifie au niveau des cotisations chômage, je vais bien voir. Donc, la rubrique que j'ai intégrée. Voilà. Ici, vous voyez, elle est bien rajoutée. Voilà. Donc, en fonction du cas de figure, ici, vous aurez soit la 211, 212 ou 210. Voilà. Et là, après, voilà. Donc, là, j'ai vraiment un bulletin de paye CDD. Donc, après, effectivement. Alors, je vous invite à consulter le tutoriel sur gérer le départ d'un salarié. où vous verrez, effectivement, toutes les rubriques de paye qu'il faut intégrer lors d'un départ, soit pour un CDD ou un CDI. Donc, c'est un petit peu plus 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 petit peu